Salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech de l'accessibilité d'ailleurs la seule chaîne youtube qui parle avec autant d'accessibilité des produits pour les personnes en situation de handicap visuel moteur auditif et aujourd'hui cette vidéo va concerner le google home le fire tv stick tv 4k de chez amazon et on va parler d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap auditif comment accéder à l'audio description pour les personnes aussi non voyante et comment mettre le sous titrage simplement à la voix avec alexa ou google home alors merci de vous abonner à la chaîne de partager cette chaîne c'est important car peu de chaînes parlent de l'accessibilité pour le net alors je vous fais confiance et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo aujourd'hui nous allons voir avec le google home et le fire stick tv 4k donc la dernière génération de la clé hdmi d'amazon l'accessibilité de netflix on va voir ensemble comment activer par exemple l'audio description à la voix et manuellement on va voir aussi comment gérer netflix à la voix grâce au google home comment lancer par exemple un film alors surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager alors tout d'abord on va demander à notre google home de lancer par exemple un film lance la casa des papelles sur salon 2 d'accord c'est parti pour la casa de papelles depuis netflix sur salon 2 pause voilà donc on peut gérer netflix à la voix grâce à votre google home tout simplement par des mots clés très spécifiques comme pause lecture avance de 10 minutes regarder harry potter sur netflix d'accord c'est parti pour harry potter et l'ordre du phénix depuis netflix sur salon 2 avance de 10 minutes recul de 20 minutes pause lecture active le sous titrage vous avez pu voir à la voix on peut vraiment avancer reculer d'autant de minutes que l'on veut mettre le sous titrage pour les personnes en situation handicap de surdité on peut donc lancer la lecture ou faire une pause combien de temps reste-t-il il reste environ deux heures et quinze minutes on peut donc avoir le temps restant du film en question du moment vous connaissez la série vous voulez lancer vous pouvez la lancer sans aucun problème à partir netflix tout gérer à la voix c'est possible avec votre google home et maintenant donc on va passer au fire tv stick 4k et vous allez voir que tous les options eux on peut les activer via la télécommande surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite fonctionnalité google home à partir de netflix nous voici donc rendu sur le fire tv avec la télécommande et notre alexa d'amazon sur la télé regardez la casa des papels sur netflix voici la casa des papels lecture il reste 43 lecture il reste 42 minutes 59 secondes l'avantage avec le fire tv stick 4k c'est que l'on a une télécommande on peut faire play pause on peut avancer on peut diminuer le son physiquement avec la télécommande et bien sûr on peut passer par alexa lecture pause en pause en pause lecture il reste 42 minutes début audio et sous titres audio et sous titres on le valide quand on active donc l'option des sous titres une petite fenêtre à droite de la télé se fait apparaître et on peut choisir donc notre langue allemand anglais arabe espagnol français sous titres français on va choisir français français sélectionner et on peut même si on le désire et si le film est en audio description choisir soi même sa langue et ceci en toute accessibilité on va tester maintenant voir si cela fonctionne voilà donc comment se servir de netflix vocalement avec la télécommande d'alexa vocalement avec le google home ou physiquement avec les boutons vous allez pouvoir gérer donc votre téléviseur grâce au chromecast ou au fire tv 4k merci d'avoir pris un peu de temps sur vision high tech et qu'est ce qu'on dit google salut à tous abonnez vous à la chaîne vision high tech ça fait toujours plaisir sans courage et on vous attend pour une prochaine vidéo à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous